Alors messieurs, l'ASPTT est en pointe dans tout ce qui est prévention qui a été beaucoup évoqué ce matin à l'occasion de cette première journée, on va dire, de ce mois d'octobre rose. Est-ce que vous pouvez nous dire comment aujourd'hui concrètement l'ASPTT participe au développement d'une maison comme celle-ci où la prévention est le maître mot ? Déjà nous avons une convention qui a été établie entre le comité départemental de la Ligue contre le cancer et l'ASPTT de Marseille. Comme je le disais tout à l'heure, s'engage l'ASPTT de Marseille notamment dans l'organisation et la mise en place d'activités sportives de bien-être qui se déroulent ici même au siège du comité départemental dans ce bâtiment qu'on appelle la maison bien-être qui porte bien son nom d'ailleurs. Donc deux moniteurs pour quatre heures de séance par semaine pour des activités comme le stretching, comme le tai-chi, comme le ki-kong, comme la boxe, le cardio-boxe. Donc des activités comme ça, bien évidemment compatibles avec la pathologie des personnes qui participent.